... Merci d'être venu par cette chaleur écouter Franck Thillier qui vient nous parler de son dernier roman, de son dernier thriller paru au fleuve noir qui s'intitule donc rêver. Quand vous étiez venu à cette même place l'année dernière, vous nous aviez révélé à la toute fin de la conférence les prémices de ce nouveau roman qui est un one-shot, après avoir réuni deux fois de façon successive vos deux héros, Franck Charcot et Lucienne Bell dans Angor et Pandémia, Pandémia qui sort en pocket. Vous nous aviez parlé de votre sujet, de votre héroïne que vous étiez en train d'écrire, puisque vous écrivez bien entendu alors que celui-là sort, vous êtes en train déjà certainement d'écrire le suivant, on essaiera de savoir aussi. Et donc vous nous réveillez que le sujet était la narcolepsie et l'héroïne qui était une psychocriminologue qui aidait la gendarmerie à mener des enquêtes sur des affaires d'enlèvement. Vous ne nous en aviez pas dit plus, mais ça nous avait mis en appétit. Et donc justement, comment est née vraiment l'idée, l'intrigue et le personnage d'Amigael Durnant, qui est le personnage principal féminin, ce qui n'est pas la honda non plus chez vous ? Ah, j'avais déjà dit tout ça l'année dernière, Aïdia. Oui, oui, tout à fait, j'ai repris le... Bonjour, enfin bonsoir ou bonjour. Merci d'être venu aussi nombreux. On est encore accueillis par la chaleur, encore comme l'année dernière, mais c'est bien. Alors, oui, le personnage, en tout cas l'idée du roman est venue par l'envie de traiter un thème qui nous concerne encore en tant qu'êtres humains, qui est celui du sommeil cette fois-ci. J'aime toujours prendre des sujets un peu scientifiques, un peu médicaux dans mes romans. Et j'avais écrit des romans sur la mémoire, la psychiatrie, l'ADN. Et c'est vrai que le sommeil fait partie des sujets que j'ai envie de traiter. On passe quand même un tiers de notre vie à dormir. Le sommeil nous concerne tous, on dort plus ou moins bien. Donc, j'ai essayé de comprendre comment tout cela pouvait fonctionner. Et voilà, en général, quand j'aborde un thème comme celui-là, qui est un gros thème, on va dire, scientifique, il faut essayer de le mettre en page, il faut trouver le moyen de le raconter dans une histoire. Et souvent, ça passe par les personnages. Et donc, il me fallait finalement un personnage qui soit capable de porter ce thème du sommeil en lui. Donc, j'avais au départ, je me suis rapidement orienté vers les maladies du sommeil, parce que c'est vrai que je me suis dit, c'est ce qui m'intéresse, en fait, le dysfonctionnement dans toutes mes histoires. Les déviances. Les déviances, quand ça marche mal, finalement. Et j'ai longtemps pensé au somnambulisme, parce que, bon, voilà, le somnambulisme, il se passe quand même des choses très, très étranges, de ces gens qui dorment sans vraiment dormir et qui commettent des actes sans s'en souvenir. Et puis, en discutant, finalement, avec un spécialiste du sommeil, il me parle de la narcolepsie, que je connaissais un peu. On connaît tous plus ou moins ces personnes qui s'endorment n'importe où, n'importe quand, sans pouvoir le contrôler. Mais il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur la narcolepsie, notamment cette incroyable capacité qu'ont les narcoleptiques de confondre l'irréel, les rêves et la réalité. C'est-à-dire que le personnage d'Abigail a le souvenir de tout un tas de situations qui n'ont jamais existé et qui étaient juste des rêves. C'est-à-dire qu'elle a des rêves tellement puissants que ça devient des souvenirs. Donc, voilà, en tant que romancier, quand on vous parle d'une maladie qui a ces symptômes-là et d'autres, ça vous parle tout de suite, vous imaginez rapidement le potentiel d'histoire et le potentiel du personnage que vous pourriez créer. Et voilà, donc je me suis dit, le roman est né comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, j'aurais un héros narcoleptique, en tout cas qui aura cette maladie et qui va essayer de la surmonter finalement, de vivre avec. C'est comme ça que c'est né, c'est né autour d'un personnage et après j'ai construit l'histoire autour en fait. Et assez vite, elle était elle-même adjointe au métier de flic, enfin elle n'est pas flic elle-même, mais très vite là aussi, il s'est dessiné dans votre esprit le fait que ce soit, qu'elle aide les gendarmes à mener des enquêtes. C'est une psychologue qui... Oui, c'est ça, mais en fait je voulais, c'est vrai que vous l'avez dit, que je sortais de deux livres avec Franck Charcot et Lucienne Bell, qui sont vraiment des enquêtes très policières. Et j'avais envie de, quand j'écris des romans comme ça, de ne pas forcément avoir des policiers qui enquêtent en fait. Et donc je me suis dit, il faut un personnage qui soit quand même en connexion avec ce milieu-là, parce que j'aime bien justement qu'il y ait quand même une intrigue policière, là en l'occurrence des enlèvements, ce qui change un peu des meurtres qu'on retrouve toujours dans mes romans. Mais je ne voulais pas qu'elle soit gendarme ou policière, voilà. Donc c'était, je me suis dit, quel genre de métier elle peut faire pour quand même être en connexion avec cet univers-là, qui est celui de l'enquête. Et il se trouve qu'il y a ce métier qui existe, qui existe réellement aujourd'hui, depuis quelques années, qui est ces gens qui sont des psychologues avec des spécialités en criminologie, dont le rôle est en fait d'aider les gendarmes ou les policiers sur les grosses enquêtes, sur les grosses affaires criminelles difficiles à résoudre, où il y a besoin d'essayer de comprendre comment agit le criminel en fait. Et c'est vrai que là, dans Rêver, les gendarmes sont confrontés à un kidnappeur dont ils ne comprennent pas les agissements, puisqu'il a l'air de frapper aléatoirement en fait sur le territoire, et avec des profils complètement différents, même si ça reste des enfants, mais il n'y a aucun lien entre eux, tout ça. Donc les gendarmes piétinent en fait. Et elle, elle est là pour essayer justement de rentrer dans la tête de ce criminel et d'apporter justement des éléments qui vont pouvoir les aider à cerner un profil de cet assassin. Donc voilà, elle intervient un peu de cette façon-là. Et en fait, j'ai créé deux intrigues, puisque ça c'est pour la partie, on va dire, enquête, externe en tout cas à sa propre personne. Et la deuxième intrigue que j'ai voulu créer, c'est pour mettre en valeur justement le sommeil et tout ce qui est lié. C'est un accident qu'elle a au début du roman, dans les 20 premières pages, avec son père et sa fille. C'est-à-dire qu'ils sont tous les trois en voiture, le père veut les emmener en week-end, elle et sa fille. Et en fait, à un moment donné, ils sortent de l'autoroute et la dernière image qu'elle voit, c'est un arbre, la voiture qui percute un arbre. Et quand elle se réveille, on lui apprend malheureusement que sa fille et son père sont décédés. Mais surtout, elle n'a rien en fait. C'est-à-dire qu'on la retrouve à côté de la voiture et on ne comprend pas comment elle a pu réchapper à ça, puisque les experts lui disent « mais ce n'est pas possible que vous ayez réchappé ». Et donc, elle va essayer de comprendre tout ce qui a pu se passer autour d'un accident un peu étrange, puisqu'il y a tout un tas d'éléments qui vont lui faire dire, la forcer à enquêter sur cette partie-là. Donc, deux enquêtes en fait, comme ça. Et pour revenir à la narcolepsie, qui est quelque chose, je ne sais pas si c'est dans le public où vous saviez ce qu'était cette maladie qui est rare quand même, qui touche, je crois, 20 personnes sur 100 000. C'est assez rare, mais là, quelqu'un qui dort là-bas ? Ah, peut-être. Non, mais oui, c'est une maladie très rare. Pas en vous lisant, ça c'est sûr. On passe la nuit blanche, mais c'est en étant happé. Mais c'est vrai que la narcolepsie, c'est quelque chose d'assez fantasmatique. On a l'image de quelqu'un qui s'endort n'importe où, n'importe quand, c'est ça. Mais en même temps, vous en montrez toute la complexité, tout le handicap que ça peut représenter. Parce que c'est une psychologue, elle aide certes sur des enquêtes difficiles de kidnapping. Mais en même temps, ce métier, ces symptômes, alors vous parlez de cataplexie, vous parlez de vision hypnagogique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc, vous avez rencontré vous-même des narcoleptiques aussi ? Oui, j'en ai rencontré un, en fait, un narcoleptique. C'était important de le rencontrer pour comprendre comment fonctionnait cette maladie et comment lui vivait avec ça et comment ça s'est déclaré en étant plus jeune, comment il a pu finalement surmonter cette terrible maladie. et Abigail est très fortement inspiré de ce que lui a vécu et ressenti. Oui, alors, on peut être narcoleptique, il y a différents degrés vraiment de gravité de la maladie. Elle, c'est une narcoleptie sévère. Sévère, oui. Elle cumule vraiment toutes les... Elle est quand même bien chargée, comme d'habitude. Mais elle est belle, elle est brillante quand même. Ça compense. Et donc, elle est narcoleptique, cataplectique, ça va souvent ensemble. La cataplexie, c'est à un moment donné, les muscles lâchent, en fait, et la personne tombe, mais elle reste consciente. Et donc ça, ça peut lui arriver plusieurs fois par jour, n'importe quand. En général, c'est quand elle ressort des émotions. Elle va mettre la radio, rire et chanson. Vous écoutez, elle va rire et hop, cataplexie. Donc, elle a ce symptôme-là. Et elle a aussi, effectivement, ce qu'on appelle les hallucinations hypnagogiques. C'est assez barbare, c'est grec. C'est quelque part des immersions de rêve dans la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, vous conduisez votre voiture, et on a tous déjà eu plus ou moins ces effets d'endormissement où on sent qu'il est temps de s'arrêter. Et en fait, les narcoleptiques n'ont pas conscience de cet état-là. Et ils vont commencer à voir, par exemple, des personnes traverser devant la route, devant leur voiture, et donc donner un grand coup de frein. En fait, ce sont des images de rêve qui viennent dans leur réalité. Et ça, c'est cette personne-là. C'est la personne que j'ai rencontrée qui m'a raconté, en fait, vraiment ces éléments-là. Il me disait, par exemple, quand j'avais 17-18 ans, je nage et d'un seul coup, je coule comme une brique à cause d'une cataplexie. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un pour le remonter. Et c'était important de le rencontrer parce qu'il y a toute cette partie du passé aussi. C'est-à-dire qu'au départ, il ne savait pas qu'il était narcoleptique. Comme beaucoup de maladies graves, en fait, il y avait un phénomène un peu de honte qui pesait sur lui parce que, ben oui, quand ils sont dormés en classe, bon, c'était plutôt, on pensait que voilà, que c'était un fainéant. Donc, c'était plutôt des brimades, en fait. Quand il tombait au sol, les gens avaient tendance à se moquer. Ah, mais bouge, lève-toi, tu fais exprès. Et donc, très longtemps, en fait, il a gardé ça pour lui. Et donc, finalement, ça a été très long à diagnostiquer cette maladie, à avoir le courage d'aller voir un médecin, en fait, et de dire, voilà, j'ai ce problème-là. Et puis, finalement, de diagnostiquer cette maladie. C'est comme ça que j'ai construit Abigail, vraiment, grâce à ces rencontres. C'est pour ça que c'est important de rencontrer les gens parce que je lis toujours beaucoup d'ouvrages techniques, on va dire, pour écrire mes livres. Mais après, le ressenti, tout ça, ça se fait par les rencontres et ça permet de créer vraiment des personnages qui soient très réalistes, en fait. Oui, justement, enfin, Abigail, elle est très incarnée, comme chacun de vos personnages que vous mettez en scène. Bon, on est bien sûr Franck Charcot et Lucienne Bell, mais voilà, on pense à Camille Thibault, on pense à des personnages comme ça qui traversent votre oeuvre et beaucoup de personnages, justement, féminins. Je crois que c'est important aussi d'avoir mis une... Vous êtes mis dans la peau d'une femme. Oui, c'est vrai que c'est une femme. En fait, je ne me suis pas vraiment posé la question. Alors, elle est venue d'elle... Elle s'est imposée d'elle-même. Alors, c'est toujours intéressant pour plusieurs raisons. Alors là, elle est confrontée à des milieux d'hommes, déjà. C'est ça que... Le milieu de la gendarmerie, c'est très masculin. Et donc, quand on est romancier, c'est toujours plus intéressant d'avoir quelque part cette friction, en fait, qui peut naître. Son compagnon Frédéric lui-même est l'un des gendarmes qui dirige justement l'enquête sur le kidnappeur, le fameux kidnappeur. Voilà, exactement. D'ailleurs, leur histoire naît, en fait, dans le roman. Mais aussi, c'est important que ce soit une femme parce qu'il y a sa fille, en fait. C'est-à-dire qu'elle a élevé sa fille toute seule. C'est une mère. Et donc, finalement, avec cette maladie, il y a l'instinct maternel que j'ai voulu mettre en avant parce que, finalement, si elle a réussi à combattre cette maladie et à continuer à vivre, c'est pour élever sa fille du mieux possible. Et donc, c'était vraiment important que ce soit une femme pour tous ces aspects-là, un peu familiaux, les liens, en fait, avec sa fille et aussi avec son père qu'on retrouve. Donc, il y a les liens ascendants et descendants. Et c'était important de... Je trouvais que ça marchait mieux avec un personnage féminin. Et donc, justement, le fameux kidnappeur, vous faites référence à un mythe, là aussi, une sorte de conte ou d'histoire qu'on a tous en tête. Il s'agit d'une sorte de croque-mitaine moderne. Il a un surnom aussi. Alors, l'équipe qui mène l'enquête, c'est l'équipe Merveille 51. Et le surnom de ceux qui n'ont peur, c'est Freddy, pour une raison particulière aussi, qui tient à vos propres cauchemars. Freddy, alors, toutes les personnes qui ont à peu près aux alentours de 40 ans doivent le connaître. Freddy Kruger, Les Griffes de la Nuit, donc ce personnage créé par Wes Craven, qui m'a terrorisé moi-même quand j'étais plus jeune et qui m'a fait cauchemarder, vraiment. Et donc, c'est vrai que je lui rends un peu hommage de par, effectivement, le surnom que leur donnent les... Enfin, que leur donnent, oui, que leur donnent les gendarmes, puisqu'en fait, il s'en prend aux enfants plutôt le soir tombé. Mais, en fait, il abandonne un épouvantail dans les bois après chaque kidnapping. fait avec les vêtements de l'enfant et c'est lacéré de griffes, comme ça. Donc, il est assez horrible, puisque c'est très sadique, en fait, comme comportement, puisqu'on se demande... On ne retrouve jamais les enfants, mais on retrouve ses épouvantails. Et donc, les gendarmes l'ont appelé Freddy, parce que ça leur rappelle le Freddy Kruger c'est en hommage au célèbre croque-mitaine qui nous a tous effrayés. Mais en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Freddy Kruger, il avait un rapport très fort avec l'univers du sommeil, puisqu'il ne tuait jamais dans la réalité, mais il attendait que les enfants s'endorment pour aller dans leurs cauchemars et les tuer à ce moment-là. Enfin, je trouvais l'idée géniale et comme le roman traite quand même du sommeil, des rêves, des cauchemars, c'est aussi pour faire ce petit clin d'œil-là. En plus, vous verrez en lisant, de toute façon. Et justement, la traque de ce Freddy, de ce croque-mitaine moderne, ne va pas s'arrêter, va vraiment continuer jusqu'au bout. C'est un être insaisissable et en même temps, dans l'accident qui a lieu au tout début du livre, vous l'avez dit, Léa et Yves, donc le père et la fille d'Abigail, sont décèdés. Abigail est la seule survivante, elle s'en sort quasiment indemne, c'est vraiment totalement inouïe. Et justement, elle voit, il y a une sorte de vision hypnagogique là aussi, on imagine que c'est cette sorte d'hallucination qu'elle a. Elle s'endort juste avant l'accident, l'accident se passe et donc elle n'a aucun souvenir de cet accident. Donc elle va aller à la recherche des traces de ce souvenir qu'elle n'a pas. Oui, j'ai voulu vraiment jouer sur cette frontière entre l'éveil et le rêve. Elle est à la frontière vraiment au moment de cet accident puisqu'elle est en train d'être prise finalement, d'être rattrapée par la narcolepsie et donc elle est en train de s'endormir et elle voit des choses et elle ne sait pas si finalement si ça fait partie de ses rêves ou de la réalité. Et effectivement, le point quand même important, c'est que cet accident qui a bien lieu puisque de toute façon, dès le début, il y a les gendarmes qui sont là, etc. C'est qu'elle n'en a pas à le souvenir puisqu'elle s'endorme vraiment en quelques secondes avant l'impact. Et donc voilà, ça fait aussi partie de, en permanence dans le roman, j'essaye d'osciller comme ça entre des périodes de flou où en tant que lecteur mais elle-même et tous les personnages qui sont autour ne savent pas vraiment si ce qu'elle dit est vrai ou pas parce que ça, ça fait partie aussi de cette maladie puisqu'elle peut très bien avoir un souvenir, elle, être certaine puisque c'est un souvenir mais qui n'a jamais existé. Et vice-versa, on peut lui dire des choses et est-ce que c'est dans un rêve ? Il y a des périodes où elle pense être dans la réalité alors qu'elle se réveille et vice-versa, elle pense être dans un rêve alors qu'elle est dans la réalité. Ça nous est tous déjà arrivé plus ou moins de se pincer en fait. Et d'ailleurs, elle a une caractéristique c'est qu'on peut le dire c'est qu'en fait elle se pincer ça ne lui suffit pas parce qu'elle est incapable de dire si elle rêve ou si c'est la réalité. Et donc elle a trouvé quand même une faille dans son subconscient c'est qu'elle s'est rendue compte que dans ses rêves elle ne saigne jamais et donc et bien en fait quand elle est dans quand elle est dans une situation quand même étrange elle va se prendre une aiguille et se piquer Ou une cigarette Oui, alors après ça va être la phase supérieure en fait mais en tout cas au début elle prend une aiguille et elle se pique pour voir s'il y a du sang et en fait s'il y a du sang ça veut dire ah oui mais je suis bien dans la réalité donc ce qui est en train de se produire les choses que je suis en train de découvrir sont réelles voilà alors le seul problème c'est que quand elle est dans un rêve elle ne pense pas se piquer puisqu'elle ne maîtrise pas voilà donc il y a tout un tas de choses comme ça qui se mettent en place et effectivement après il y a le degré supérieur où elle va commencer à y aller au brûlure de cigarette parce que les piqûres de les aiguilles ne suffisent plus elle dit à un moment au tout début du livre pour la plupart des gens le rêve s'arrête au réveil mais pour moi distinguer le rêve de la réalité est devenu chaque jour plus compliqué car ces derniers temps même éveillés je dois me suivre en permanence que je ne dors pas voilà c'est ça c'est à dire qu'en fait elle a des rêves qui sont on a tous des rêves plus ou moins stupides quand même des choses complètement improbables mais elle ses rêves sont très très réalistes en fait moi j'ai fait des recherches sur les rêves et sur les contenus des rêves etc quand on est dans un rêve par exemple si on appuie sur un interrupteur la lumière ne s'allume pas ça fait partie de mais elle en fait dans ses rêves si elle appuie sur un interrupteur ça s'allume en fait et c'est ça qui est terrible c'est parce que tout ce qu'elle fait dans la réalité elle se dit je pourrais très bien être dans un rêve parce qu'elle sait que ses rêves sont extrêmement puissants et donc voilà c'est ça d'où les aiguilles etc mais justement les aiguilles aussi vous ne les donnez pas quelques fois aussi vos lecteurs parce que vous vous confondez aussi vous êtes un auteur retort vous faites confondre vos lecteurs entre le rêve et la réalité on ne sait pas si ce qu'on lit est de quel ordre donc vous immiscer un jeu entre rêve et réalité là aussi est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'envie justement de ce côté ludique mais en même temps vous instaurez ce contrat de lecture tacite à chacun de vos livres ça a été ludique à plusieurs niveaux le premier degré on va dire c'est le titre du roman rêver donc en fait vous voyez le titre ce qu'on appelle un palindrome c'est-à-dire c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens et ici on peut même le mettre dans un miroir puisque le R et les deux finaux sont inversés et on a exactement le même titre alors pourquoi parce qu'en fait parce que c'est une coquetterie d'éditeur ou c'est vraiment non non c'est une idée c'est vraiment lié au roman parce que en fait j'ai pris un peu le quand vous êtes dans cette phase d'endormissement en fait vous passez de la réalité finalement à l'imaginaire de l'éveil au rêve et vous traversez le miroir en fait c'est-à-dire c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles vous êtes dans un monde réel et d'un seul coup vous traversez ce miroir et vous êtes dans un monde complètement imaginaire sans vous en rendre compte d'où l'effet miroir du titre en fait bon on s'en fiche un peu mais ça c'est je me suis fait plaisir et après effectivement alors il y a une construction particulière je ne sais pas si c'était le sens de votre question mais c'est pareil quand vous rêvez parfois déjà le début la fin c'est très très flou vous ne savez plus comment ça se passe parfois on se souvient de ses rêves on ne sait plus comment ça a démarré on ne sait plus très bien comment ça se termine et parfois c'est complètement mélangé déstructuré et c'est vrai que j'ai voulu déstructurer aussi le roman de cette manière-là c'est-à-dire que les chapitres sont plus ou moins non pas mélangés mais en alternance en fait c'est-à-dire que le roman a été construit sur deux périodes la période de l'accident parce qu'elle est très très importante qui est à fin décembre en 2014 et une période qui est en juin 2015 donc six mois plus tard éloignée pourquoi ? parce que Abigail en subit quand même un traumatisme très fort qui est celui de la perte à la fois de son père et de sa fille donc psychologiquement elle est très très atteinte et je n'avais pas envie qu'elle soit dans cet état psychologique tout le long du livre donc je me suis dit je vais créer une période éloignée où on la découvrira différente quand même où elle commence déjà quand même après six mois ça reste compliqué mais elle est plus forte et je voulais qu'elle soit vraiment plus forte et plus combative pour pouvoir lui faire traverser des scènes et des épreuves mais c'est surtout ça la raison principale et aussi montrer que déjà j'adore c'est une espèce de jeu effectivement je trouvais intéressant d'être tantôt en décembre et tantôt en juin et en juin on se rend compte que par exemple l'enquête existe toujours ils sont toujours en train de chercher ce kidnappeur donc on se dit mais il s'est écoulé six mois en tant que lecteur il s'est écoulé six mois qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant six mois et donc on va essayer de combler finalement les lecteurs vont se poser des questions ils vont se dire mais pourquoi il y a tel élément là donc je l'ai construit un peu de cette manière déstructuré pour jouer aussi avec le suspense et avec ce qu'on sait et ce qu'on ignore au début de chaque chapitre il y a une sorte de ligne chronologique où vous situez le curseur plus ou moins vers le mois de juin ou vers le mois de décembre 2014 oui pour éviter aussi qu'on se perde dans la construction c'est délicat en fait quand j'ai écrit ce livre parce qu'il faut que ce soit complexe mais pas trop on peut avoir très bien des histoires très complexes mais il faut qu'elles soient facilement abordables et compréhensibles et c'est toujours justement il faut se trouver ce bon curseur pour qu'on prenne du plaisir et qu'on ne se prenne pas trop la tête justement avec ces histoires de saut dans le temps donc effectivement il y a cette petite frise qui aide un peu le lecteur mais c'est pas compliqué parce que pour les personnes qui ont lu l'Anne de Moebius qui était un de mes romans plus anciens c'était beaucoup plus complexe c'est aussi l'Anne de Moebius c'est aussi l'envers ce côté cette construction il y a des sauts dans le temps etc c'est toujours un voyage temporel psychique que vous offrez à vos lecteurs mais en même temps moi je l'ai lu dans la version un peu dans les épreuves comme on dit qu'on reçoit avant l'apparition du livre donc j'ai lu tout le bouquin tandis que là ce que les lecteurs lisent ils vont se rendre compte à un moment qu'il y a un saut de chapitres quand même et ça comment vous avez décidé ce genre de oui il manque un chapitre alors le 57 c'est normal vous ne venez pas le ramener oui c'est ça que vous verrez en lisant le livre que vous pourrez récupérer sur internet en fait ce n'est pas un chapitre l'histoire est complète c'est un chapitre en fait les épreuves que vous avez lues vous vous avez lu chapitre 56, 57, 58, 59 et en fait juste la numérotation a changé dans ce livre final c'est devenu 56 58, 59, 60 mais en fait vous avez exactement le même chapitre le chapitre manquant entre guillemets c'est un chapitre en plus que j'ai écrit entre les épreuves et cette version là qui apporte finalement un éclaircissement et un point de vue différent sur un moment du livre en fait qui est très très important et donc voilà je trouvais ça aussi rigolo d'avoir cette notion pour compléter un peu le jeu on va dire avec le lecteur qu'il aille lui-même chercher ce chapitre dont on peut avoir le code de téléchargement dans le roman mais tout ça c'est expliqué au début du livre ou à la fin d'ailleurs donc voilà j'ai trouvé ça rigolo et puis c'était assez original et ça correspond bien à l'univers que j'ai voulu créer au temps de ce roman Abigail elle-même elle-même elle est à la recherche souvent de codes de décryptage à un moment elle va tomber sur un roman policier qui s'appelle La quatrième porte qui est tellement réaliste que moi j'ai cherché de suite sur ma base de données de la librairie pour savoir s'il existait mais non pas du tout c'est vraiment une évolution si il n'est pas chez Mola il n'est pas non il est totalement imaginaire mais c'est bluffant quand même vous arrivez à nous piéger j'aurais dû mettre d'ailleurs j'aurais dû mettre un de mes autres livres comme ça les gens l'auront acheté peut-être mais c'est vrai que cette quatrième porte c'est quand même totalement inouï d'avoir une sorte de mise en abîme là encore de jeu de miroir qui fait que tout se dédouble oui il y a une mise en abîme oui mais c'est ça j'ai trouvé ça aussi rigolo qu'il y ait un livre dans le livre finalement parce qu'effectivement elle va lire un livre elle lit beaucoup de polaire Abigail et en lisant un livre au hasard elle va se rendre compte que dans ce livre il y a quelque chose qui la concerne au plus haut point et elle va se dire mais c'est pas possible comment ça se fait et donc elle va essayer de remonter cette piste là effectivement aussi c'est comme si vous je sais pas quelqu'un parmi vous lit mon roman et je parle de choses très très avec votre nom votre prénom etc très très personnel et vous dites mais comment voilà donc elle va essayer surtout que ça a rapport finalement avec sa fille etc donc il va y avoir cette enquête assez intéressante aussi oui parce qu'il y a sans cesse sans en dire trop sur les détails bien entendu puisque c'est là où est le sel de l'intrigue labyrinthique que vous nous offrez vous êtes une sorte de minotaur ou de fil d'ariane je sais pas puisque vous empruntez cette image et ce mythe là aussi dans Double Jeux qui est aussi une nouvelle que vous avez écrite que vous avez écrite il y a quelques mois enfin dans le cadre d'une exposition au Palais de Tokyo vous êtes aussi nouveliste enfin vous écrivez beaucoup de nouvelles on vous sollicite beaucoup et vous avez écrit cette nouvelle aussi par rapport à ce thème du double du rêve du sommeil du miroir et le balai dans le miroir aussi et le minotaure et donc tout ça ça parcourt là en ce moment votre imaginaire est-ce que c'est une page que vous tournez c'est un... oui oui alors c'est vrai que cette nouvelle je l'ai écrite en fait je suis venu l'année dernière ici en juin oui et donc je parlais déjà de rêver j'étais déjà dedans et j'ai écrit la nouvelle en septembre-octobre je crois et donc effectivement comme j'étais plongé dans le sujet du double du rêve etc ça m'a influencé pour imaginer cette nouvelle cette histoire pour le palais de Tokyo donc voilà c'est j'en ai profité pour rester dans le sujet oui alors ça c'est vrai que c'était une nouvelle finalement le palais de Tokyo c'est un musée d'art contemporain enfin c'est un grand musée d'art contemporain parisien et j'avais été contacté en juin dernier par le président du palais de Tokyo pour parce qu'il avait une idée d'exposition où il voulait mettre en valeur le détail enfin le souci du détail qu'ont les artisans qui fabriquent leurs oeuvres et leurs objets et il avait lu mes livres il avait bien aimé la manière la précision que j'apportais dans mes romans et surtout la manière de décrire les détails policiers et donc il me contacte il me dit voilà en mars prochain je vais faire une exposition dont j'ignore complètement le contenu mais justement c'est vous qui allez me dire ce que je dois mettre dedans et il voulait que ce soit autour du crime en fait voilà c'est le sujet de l'exposition donc il m'a dit écrivez moi une nouvelle une histoire courte pour l'exposition c'est à dire que votre histoire moi je vais quelque part entre guillemets l'adapter pour en faire une exposition et donc voilà c'est comme ça qu'est né le projet j'ai imaginé une histoire qui se passe dans il fallait que ce soit que ça se passe dans des lieux quand même bien définis regroupés que ça mette en valeur les métiers d'artisan d'art donc les deux personnages il y avait des contraintes un petit cahier des charges qui était quand même très très léger il fallait que ce soit qu'on mette en valeur les métiers d'artisan d'art donc les lieux de la nouvelle c'est des ateliers ça se passe dans des ateliers dans leur environnement de travail donc en fait finalement ce que cette nouvelle raconte avec des mots l'exposition la raconte avec des oeuvres d'art et des décors des objets et effectivement elle est terminée elle a eu lieu de mars à mai mais c'est extraordinaire parce qu'il y avait je crois que c'était 5 000 mètres carrés enfin 3 ou 5 000 je ne sais plus qui était complètement vide deux mois avant en fait et à partir de la nouvelle et des commandes qu'ils ont fait aux artisans ils ont construit vraiment tout un univers ils ont construit des pièces c'était très très impressionnant et voilà mais c'était assez éphémère puisque ça a disparu et c'est remplacé par d'autres expositions aujourd'hui mais est-ce que ça vous apporte qu'est-ce que ça vous apporte vous en tant qu'écrivain de voir votre écriture mise en scène comme au cinéma une sorte de oui alors mais c'était complètement c'était génial c'était une expérience inédite oui c'était vraiment une expérience inédite j'avais déjà j'écris des scénarios pour la télé donc j'ai écrit un scénario de BD d'un numéro mort qui paraîtra en BD en novembre je crois puzzle donc donc j'ai écrit des choses qui se transforment en images et là c'était vraiment d'écrire un texte qui se transforme en une exposition c'était complètement nouveau en plus c'était l'univers de l'art contemporain c'est pas quelque chose que je connaissais vraiment très très bien donc ça m'a permis finalement ce que je faisais pour mes livres avec les recherches de m'immerger dans un univers ça m'a permis de le faire dans cet univers là qui est celui des artisans des artistes et de l'art contemporain donc c'était une très très riche expérience d'accord et pour en revenir donc à rêver vous parlez à un moment il y a un très beau passage qui nous fait penser parce que quand on lit votre roman ce qu'il y a c'est que c'est très référencé même si vous ne vous plongez pas le lecteur dans des abîmes là aussi de références mais forcément on pense bien sûr au film de Wes Craven on pense à plein de films d'horreur quand on lit certains de vos livres plein d'ambiances qui vous nourrissent ou là pour double jeu des univers de l'art mais on pense bien sûr à des tableaux moi j'ai pensé j'ai pensé à des tableaux alors j'en ai ramené j'ai ramené deux et il y a un passage qui fait référence directement c'est au tableau de Fuseli pardon je ne sais pas si vous le connaissez ce tableau assez célèbre qui est un peintre d'origine allemande je crois ou suisse je ne sais plus enfin allemande qui romantisme allemand et vous décrivez vraiment à un moment vraiment ce tableau et j'aimerais que vous lisiez un petit passage parce que c'était une petite demande que j'avais alors je ne sais pas si vous voulez le lire sur parce que Abigail fait des recherches sur le surnaturel pour son enquête et à un moment elle parle elle parle de quelque chose qui peut illustrer vraiment le tableau en question ou alors celui-là qui est aussi une sorte de représentation du horlat de Maupassant voilà qui est souvent cité et donc justement ce démon à valeur de sommeil qui mange le sommeil des enfants ou de ses victimes c'est ça là ? voilà ça et puis là voilà jusqu'à voilà je lis tout ça oui si bon je vous lis tout le livre c'est bon pas la fin les incubes des démons mâles s'en prenaient principalement aux dormeuses et les succubes aux dormeurs d'après l'internaute la croyance en leur existence avait jalonné les époques de la Grèce antique à aujourd'hui visiblement l'auteur y croyait dur comme fer et citait des dizaines de témoignages récents de personnes qui avaient vu et subi l'attaque de ces démons les mêmes symptômes revenaient sans cesse couchés dans leur lit les victimes se retrouvaient dans l'impossibilité de bouger pendant que les démons arrivaient l'une des seules façons de les combattre était de chanter un hymne juste avant de s'endormir celui cité dans la maison hantée de l'aune plage Abigail poursuivit alors je continue là je lis ou je... oui enfin Abigail poursuivit ses recherches et sentit une main sur son épaule elle poussa un cri ça c'est un peu de description voilà alors oui d'après les légendes et les croyances ces démons apparaissaient dès que leurs victimes apparaissent dès que leurs victimes sont rendus vulnérables par l'endormissement ils entrent dans leur chambre viennent les abuser sexuellement ou alors regardent cet écrit là ils appuient sur leur poitrine pour les étouffer alors des internautes expliquent avoir vécu ce genre d'attaque les témoignages sont innombrables tu as lu le horla de Maupassant comme tout le monde écoute ce que racontait l'écrivain alors ça c'est le horla je sens bien que je suis couché et que je dors je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi me regarde me palpe monte sur mon lit s'agenouille sur ma poitrine moi je me débat lié par cette impuissance atroce j'essaye avec des efforts affreux en haletant de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe je ne peux pas je dis aussi certains écrits relatent que Maupassant a vraiment vécu ce genre de choses lors de paralysie du sommeil il a vu les démons donc justement comment vous est-ce que vos recherches aussi sont sont aussi dans les dans les se passent aussi dans les sources de la littérature tout ça est-ce que ça remonte inconsciemment ou consciemment dans votre imaginaire d'écrivain l'heure là en fait je pense qu'il y a des gens qui l'ont lu ici moi c'est remonté tout de suite c'est une nouvelle que j'avais lue quand j'étais en classe de 3ème oui souvent c'est des souvenirs scolaires voilà c'est scolaires et j'ai toujours eu le souvenir cette nouvelle m'a vraiment marqué parce qu'elle m'a effrayé elle a effrayé beaucoup de monde et voilà j'avais le souvenir de ce buveur de sommeil il buvait le verre de lait en fait que le personnage mettait le soir il se réveillait le matin il n'y avait plus de lait puis en la relisant là parce que je me suis dit je vais le relire parce que je faisais mes recherches sur le sommeil et j'avais déjà fait des recherches et je me suis dit mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la paralysie du sommeil et ça il y a peut-être des gens qui l'ont vécu c'est quelque chose qui existe et les narcoleptiques aussi vivent ça peuvent vivre ça à un moment donné votre cerveau pense que vous dormez donc il va paralyser tous vos muscles dans le lit dans votre lit mais vous êtes éveillé et en fait vraiment moi j'ai parlé à des gens qui avaient vécu ça il y a beaucoup de personnes qui voient des images atroces arriver et plus particulièrement des espèces de démons comme ça qui viennent et ne peuvent pas bouger donc c'est vraiment une sensation terrible à vivre et je me suis dit mon patient devait vraiment souffrir de ça et c'est pour ça qu'il a écrit cette nouvelle il devait avoir des paralysies du sommeil voilà donc c'est vous voyez de fil en aiguille en fait en faisant les recherches et en lisant des choses que j'avais lues et ça mène c'est comme ça que en fait je gère un peu mes recherches et ça me donne des idées de chapitres et de trames en fait ça se passe de manière un peu ça s'auto-alimente et c'est vrai que j'avais fait des recherches sur les incubes les succubes qui sont les démons féminins et masculins du sommeil mais qui ont traversé les époques comme je dis parce que les paralysies du sommeil vraiment c'est quelque chose qui a toujours existé et il y a toujours ces visions très très troublantes que décrivent les gens mais des gens comme vous et moi ils n'ont aucune raison de mentir où ils vont dire ben voilà j'ai vu un personnage monstrueux s'approcher ils vont le décrire et ça va ressembler à ça donc c'est assez terrifiant et troublant voilà donc c'est vrai que j'en joue aussi dans le roman et est-ce que vos propres rêves alors vous parlez d'adolescents vous faisiez des cauchemars parce que vous voyez des films vous voyez des films d'horreur vous alimentez avec avec ces visions mais est-ce que est-ce que vos rêves d'écrivain à proprement parler ou vos rêves personnels vous servent aussi dans votre travail ou est-ce que c'est vraiment deux choses cloisonnées oui non mais pour écrire le livre vous tenez un journal de vos rêves comme Abigail oui alors je n'écris pas mes rêves mais j'ai fait beaucoup de recherches ça m'intéresse ça m'a toujours intéressé et je me suis beaucoup servi de mes propres sensations par rapport à mes rêves pour les retranscrire dans le personnage d'Abigail par exemple je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous êtes dans une situation vous êtes poursuivi par un méchant dans le rêve c'est horrible vous ne savez pas que vous rêvez et au moment où il s'emprunt à vous hop vous vous réveillez dans votre lit et vous êtes super content vous vous dites ouf c'était un cauchemar et vous vous levez et puis vous ouvrez votre porte et là il y a un autre quelque chose d'autre qui vous agresse et vous dites mais non et en fait vous vous rêvez une deuxième fois c'est un rêve dans le rêve je ne sais pas si vous avez déjà eu ça mais moi j'en ai déjà fait donc c'est vraiment des sensations très très assez horribles parce que vous pensez être réveillé alors que vous dormez encore et voilà donc j'ai vécu ça j'ai vécu un peu des rêves ce qu'on appelle des rêves lucides alors ça c'est extraordinaire je vous conseille de faire des recherches là dessus c'est vous êtes dans un rêve et à un moment donné vous prenez conscience que vous rêvez donc vous vous dites mais là je suis en train de rêver en fait dans le rêve vous pouvez prendre contrôle du rêve ce qui est mon dire mais il est complètement fou non non c'est c'est possible vous savez que vous rêvez oui vous savez que vous rêvez et donc vous avez vous retournez vous dites mais c'est génial et vous avez conscience vous dites mais je suis en train de dormir je suis coché dans mon lit et en même temps je suis ici il y a des spécialistes de ça vraiment des gens par exemple il y a quelqu'un qui arrive à en faire quasiment systématiquement et qui est un compositeur de musique qui ne peut composer qu'en dormant c'est à dire que quand il est dans un rêve il prend le contrôle de son rêve il dit il faut que je trouve une radio donc dans son rêve il va ouvrir un tiroir et la radio apparaît il allume et ça lui joue une mélodie et après quand il se réveille il a juste à noter la mélodie il compose comme ça il dit qu'il est incapable de composer en étant réveillé ce qui est quand même et donc et j'ai découvert cet univers là et ça m'a vraiment beaucoup intéressé et les narcoleptiques d'ailleurs font des rêves lucides depuis lui il m'avait dit mais en fait j'en fais mais il n'en avait pas conscience la personne que j'ai rencontrée ils en font systématiquement et il me parlait de choses complètement démentes on se dit mais il est fou de me dire ça mais moi comme j'avais fait mes recherches on se comprenait en fait donc on se parlait quand même c'était intéressant mais donc voilà c'est vraiment un univers fascinant que j'ai voulu finalement retranscrire dans ce roman donc peut-être des choses qui vont réapparaître dans d'autres de vos de vos romans plus tard d'autres expériences et oui oui parce que c'est tellement au lisière de la folie parce que c'est ça aussi qui vous intéresse oui c'est les capacités du cerveau parce que justement de toute façon vous êtes tous rêvés c'est quand même extraordinaire la capacité du cerveau à créer des mondes comme ça oniriques ce qui est une vraie activité on pense que dormir c'est une c'est un c'est passif mais en fait on est totalement il y a encore énormément de mystères autour de ça c'est à dire les personnes qui vont dans les centres du sommeil déjà parce qu'elles sont des maladies du sommeil qui sont branchées et on voit le cerveau alors que les personnes dorment profondément qui en hyperactivité il y a même des ondes qui sont émises pendant le sommeil qui ne sont jamais émises pendant l'éveil donc il y a vraiment un univers à creuser aussi dans ce domaine moi c'est ça qui m'intéresse dans tous mes livres j'aimerais citer une petite phrase que vous dites qu'un de vos personnages dit dans prononce dans double jeu dans votre nouvelle le processus créatif n'est pas simple à expliquer les idées sont là entassées au milieu du labyrinthe qui est l'esprit de temps en temps l'une d'elles parvient à suivre le fil d'Ariane qui l'amène à la sortie donc c'est aussi un processus créatif ça fait partie du processus créatif aussi le rêve pour vous oui 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 mais vraiment le rêve et la complexité le côté mystérieux le sommeil et le rêve parce que c'est vrai c'est pareil des fois vous vous réveillez vous vous souvenez parfaitement de votre rêve et vous avez des choses géniales qui se passent dans le rêve ou des idées vous dites mais cette idée elle est géniale des fois vous oubliez malheureusement parce que le souvenir des rêves est très furtif mais pourquoi parce que on sait tout ce que on utilise très peu de capacité du cerveau je ne sais pas 10% 20% enfin après ça signifie ça estimé mais il y a toute cette partie inexploité du cerveau qui je pense dans les rêves s'exprime et donc c'est pour ça que c'est vraiment un domaine à explorer moi quand j'étais étudiant par exemple je bon il y avait j'ai fait des études scientifiques donc on avait des gros problèmes de maths à résoudre on avait des devoirs et on calait vraiment là dessus en fait c'était quasiment impossible à résoudre j'avais des copains qui s'acharnaient le soir à essayer de résoudre moi j'avais me coucher et puis quand je me levais le lendemain alors je n'avais pas la solution je ne suis pas Einstein non plus mais en tout cas il s'est passé quelque chose pendant le sommeil qui disait qui ouvrait de nouvelles perspectives parce que ça avait travaillé il y a plein de trucs sur l'apprentissage plein de recherches qui ont été faites où le sommeil renforce les phases d'apprentissage il y a des choses qui se reconstruisent pendant le sommeil c'est pour ça on peut mourir de ne pas dormir c'est vraiment si vous empêchez quelqu'un de dormir pendant beaucoup de jours il va d'abord devenir fou et après il va finir par mourir donc vraiment c'est quelque chose de nécessaire et c'est prouvé que le cerveau se reconstruit et reconstruit des parties de l'organisme donc c'est à ne pas négliger surtout que j'ai fait aussi des recherches et on se rend compte que l'évolution fait qu'on est programmé pour dormir 8 heures normalement ce qui est la moyenne générale alors après il y en a qui dorment moins ou plus ça c'est les variations mais et qu'aujourd'hui en fait à cause de tout du stress de tous les appareils les sollicitations internet etc on se rend compte qu'en deux générations ou une ou deux générations on dort une heure ou deux de moins mais c'est pas l'évolution qui fait qu'on dort moins c'est pas un besoin évolutif c'est pas la nature qui fait bah non 8 heures c'est trop donc ils vont dormir 6 heures c'est c'est notre environnement qui prend le dessus sur la nature et donc qui nous fait dormir moins et donc c'est pas bien quoi parce que on est fait pour dormir 8 heures et si on dort 6 heures il y a quelque chose qui se dérègle forcément à un moment donné et ça ça fait partie des 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 choses où la culture et la société est plus rapide que la nature elle-même et ça se passe de plus en plus dans beaucoup de domaines du monde qui nous entoure aujourd'hui donc attention écrire des thrillers et tenir en haleine vos lecteurs aussi fait partie de c'est moi aussi je contribue voilà vous contribuez au manque de sommeil des gens malheureusement voilà tout à fait on passe quelques délicieuses heures en votre compagnie en compagnie d'Abigail et dans les méandres et juste un petit mot sur le prochain que vous êtes donc en train d'écrire et que vous réalisez peut-être on reproduit ce qu'on a dit la dernière voilà exactement donc je suis comme l'année dernière je suis plongé dans ce sujet là le nouveau sujet encore une déviance une pathologie oui alors je reprends les personnages de Franck Charcot et Lucienne Bell nouvelle enquête puisque je les ai abandonnés pour rêver avec non pas une déviance mais un sujet toujours qui enfouit au plus profond de nous et qui nous constitue qui est le sang donc le sang qui coule dans nos veines parce que c'est pareil c'est très très c'est quelque chose qui est fascinant le sang il existe toute une mythologie autour du sang toute une histoire autour du sang et puis évidemment tout ce qu'on peut imaginer autour de ce sujet alors il y avait le sang contaminé il y a qu'est-ce qui se passe quand on donne notre sang qu'est-ce que ça devient les groupes sanguins comment ça se passe tout ça et donc j'ai voulu creuser un peu ce thème qui est vraiment pareil c'est très très c'est fascinant et donc voilà ça sera le on va dire le gros sujet donc vous êtes encore dans la phase de recherche ou vous êtes dans la phase d'écriture non j'ai commencé j'ai commencé à écrire je suis dedans donc ils sont de retour et ça y est l'enquête a commencé d'accord on en saura plus dans quelques mois pour nous et bien merci beaucoup Franck Thillier d'avoir partagé avec nous ce moment de rêve et de thriller qui est encore haletant et très très intéressant passionnant de plein point de vue et vraiment fascinant et bien merci beaucoup à tous merci à Franck d'avoir de se traiter au jeu et donc c'est une partie pour les dédicaces merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021